Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Institut Bonne ! A dessus de tous abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonnez-vous, cliquez là-dessus, c'est gratuit ! Abonnez-vous et activez la cloche de ne manquer suite ou pas nos prochaines vidéos ! Yeah ! Mes frères et soeurs, marchons un peu ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dimension Avec la première vidéo du jour et de la semaine, ça c'est extraordinaire ! Qu'est-ce que nous allons vous raconter ici ? Nous allons d'abord vous poser des questions, je pense que ce serait bien ! Dites-moi mes frères et soeurs, serez-vous prêts ou encore serez-vous prêtes à être amis avec une personne handicapée ? C'est-à-dire amis dans le sens de... amis jusqu'à long terme, même pour le mariage, tout ça ! C'est-à-dire que d'abord vous êtes amis, d'abord vous êtes amis, d'abord vous êtes amis fiancés, puis vous voyez non ? Serez-vous prêts à entretenir une telle relation avec quelqu'un ? Hum ? Dites-moi toi, la femme, tu rencontres un homme, et cet homme est handicapé, est-ce que tu vas, tu vas l'apprécier, tu vas rester avec lui comme ça, tranquillement, sans te soucier de son handicap ? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de femmes qui seront prêtes à le faire, ça il faut qu'on vous le dise, et c'est ce qui va faire l'objet de cette histoire. Un jour, un homme handicapé, c'est-à-dire un homme en fauteuil roulant, va tout simplement se lancer à la recherche d'une femme, d'une femme qui souhaiterait épouser. Et, Dieu merci, bon, ok, on va dire Dieu merci, Dieu merci, il est tombé sur une fille, elle est vraiment très très belle, et après avoir causé longtemps sur les réseaux sociaux, il l'a invité chez elle. Il a dit tout simplement qu'il ne pouvait pas se déplacer, à cause, peut-être, il n'a pas donné d'explication, il ne lui a pas dit qu'il était handicapé. Il savait que si il lui disait directement qu'il était handicapé, elle ne viendrait pas. Donc, il a caché ça jusqu'à ce qu'elle-même, elle arrive chez lui. Puisque, déjà, monsieur le réseau social lui avait dit, elle lui avait dit qu'elle l'aimait, et que les deux se sont aimés, ils se sont dit, oh, je t'aime, est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, sur les réseaux sociaux. Maintenant, il doit se rencontrer physiquement, pour concordiser cela. Ce jour-là, il l'a invité chez elle, celui, il l'a invité chez lui, et elle aussi, elle est venue avec sa petite soeur. Et quand elle est arrivée avec sa petite soeur, ce qui s'est passé que, quand elle est sortie de la chambre, elle est venue les trouver au salon, quand elle a vu tous ces paiements à fauteuil roulant, est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé que, elle a dit à sa petite soeur, s'il te plaît, lève-toi et partons. Quoi ? Tu veux faire sa délivrance ou quoi ? Elle lui a dit, petite soeur, s'il te plaît, lève-toi et partons au lundi. Elle dit, mais pourquoi m'abandonnes-tu ? Elle dit, mais non, tu ne m'entends pas d'excuser, tu ne m'as pas dit que tu étais une personne handicapée. Si je m'avais dit ça, est-ce que tu es sûr que je viendrais ici ? Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Non. Elle a retourné à la maison avant sa petite soeur. Ah. Et quand les deux sont arrivés à la maison, mes frères et soeurs, ce qu'il s'est passé est que cet homme n'a pas cessé de l'appeler, il a passé la plupart de son temps à appeler et appeler et appeler, ou essayer de voir s'il pouvait essayer de la convaincre de sa situation et même essayer de cogner son cœur encore, mais malgré tout ce qu'il a fait, elle n'a fait que refuser. Et il y a une chose qui va se passer, en fait plus qu'il l'appelait plusieurs fois, il ne faisait qu'à appeler, la petite soeur à cette fille-là, elle a décidé de prendre son numéro et de rentrer en contact avec lui. C'est là les choses qui ont commencé. Elle a pris son numéro et plus tard, elle a appelé. Elle a dit, je vois que tu aimes bien ma soeur. C'est pourquoi je vais essayer de voir ce que je peux faire contre toi, mais je ne te garantis rien. Elle dit, ah bon, donc c'est ton numéro, tu m'appelles, c'est ton numéro. Elle dit, oui, effectivement, je suis sa petite soeur. C'est avec elle que j'étais venu ce jour-là. Mais tu as négligé, bon, vu ta situation, toi si tu ne lui as même pas dit que tu es handicapé, tout ça. Il fallait lui dire sur internet en même temps, tu n'as pas préparé son esprit à cela. Elle allait te voir là-bas et puis tu as vu sa réaction. Elle n'a pas du tout apprécié. Je pense que toi aussi, tu n'étais pas bien conduit. Il dit, franchement, je reconnais que je ne me suis pas bien conduit à ce niveau. Mais si je lui disais cela, elle allait regarder tout simplement à mon physique, à l'apparence, et non, à l'amour qu'elle a pour moi. C'est pourquoi j'ai préféré semer l'amour dans son cœur d'abord, avant de lancer la démarche, cette démarche-là, mes frères et soeurs. Ah, cette démarche-là. Mes frères et soeurs, dites-moi, est-ce qu'il a mal fait ? À sa place, que feriez-vous ? En tout cas, moi, je ferais la même place, la même chose. Regardez-là, il y a du vent ici. Regardez, tout bouge, tout bouge, regardez-là. Ouah, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est la voie de Dieu. Voilà, moi, j'ai béni Dieu pour ça. À sa place, que feriez-vous ? Il y a le bon fort. Que feriez-vous, mes frères et soeurs, à sa place ? Que feriez-vous ? De toute façon, ça n'a pas lieu d'empêcher de faire cette vidéo. Que feriez-vous à sa place, mes frères et soeurs ? Que feriez-vous ? Dites-le-moi. Ah, mais si vous étiez à la place de cette fille-là, forcément, vous allez... ça sera difficile pour vous. C'est pourquoi nous avons posé cette question au départ, pour vous préparer, pour préparer votre esprit à ce qu'elle laisse suivre. Regardez vous-même. La fille, elle dit, Non ! Je ne vais pas passer. Suis-moi, elle aussi ! Et, voici que ce tombe, maintenant, va rentrer en contact avec sa petite soeur. Ou encore sa petite soeur. Il ne sait même pas par quel miracle. Elle a eu son numéro. Et puis, elle a rentré en contact avec lui. Et, ce qui est étrange, c'est que sa petite soeur, quand elle a vu cet homme la première fois, elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Elle ne sait pas même. Elle a senti quelque chose qui a entré dans son coeur. Elle a... Elle ne sait pas comment ça s'appelle, mais elle sent que... Elle doit s'approcher de lui. Elle veut s'approcher de lui. Donc, elle n'a même pas hésité à apprendre le numéro de cet homme et à appeler. Voici comment elle a pris le numéro. Quelques temps plus tard, les deux se sont... Elle est retournée chez ce dernier, à la maison. Et... Ils ont eu à échanger. Au départ, la conversation tournait autour de sa soeur. Mais, elle, à un moment donné, ça ne lui plaisait même plus de parler de sa soeur. Parce qu'elle, elle, déjà... Elle a bien commencé à avoir des sentiments. Mes frères, il y a du vent, hein. Nous, on l'a fait avec. Elle a bien déjà commencé à avoir des sentiments pour lui. Donc, elle ne voulait plus qu'il parle toujours de sa soeur. Mais, je disais, vous, tu arrives à être un soeur, elle est là, tout le monde est là, comme ça, comme ceci. Ça commençait à devenir chouinant pour elle. Mais, elle devait faire avec parce que, bon... Elle l'aimait. Elle ne voulait pas aussi lui dire ouvertement qu'elle a des sentiments pour lui. Elle, même, elle ne sait même pas si ce sont des sentiments, même. Mais, elle sait qu'elle sent qu'elle a attiré par lui. Mais, elle ne sait pas exactement ce que c'est. Mais, enfin, à mesure que les deux causes au téléphone, ils échangent. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir dans son coeur. Puis, c'est ce qu'elle a bien remarqué. Donc, elle a profité de cette belle opportunité, là, pour poursuivre son chemin avec lui. Jusqu'à avoir des... j'avais plusieurs rendez-vous. Elle s'est rendue même chez lui. Parfois, elle était dans ses tâches ménagères. Et, c'est à ce moment-là que, cet homme-là va commencer à se lier d'amitié. Pour cette fille-là. Amitié, c'est ça. Mais, toutefois, un peu caché. Parce que, lui, il s'est dit que, bon, c'est la petite soeur à cette fille. On est censé être amis, n'est-ce pas? Donc, il a toujours dans le coeur d'avoir sa grande soeur. Mais, en même temps, quand il regarde sa petite soeur, il a vu de la manière dont sa petite soeur le prend bien. Il s'est dit, franchement, je cherche à avoir la grande soeur, parce que c'est elle que j'ai connu en premier. Mais, il me semble que la grande soeur ne m'a pas aimé dans ma situation. Elle n'aimait pas rester ici cinq minutes même. Or, sa petite soeur, elle a pris mon téléphone. Elle a pris mon contact. Elle m'a appelé. Elle aimait m'arriver ici. Et elle m'a aidé dans les tâches ménagères. En ce moment-là, il a dit, franchement, je pense que cette fille-là, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas une mauvaise fille. Et si, je la testais pour voir réellement qui elle est en réalité. En ce moment-là, ce homme-là va commencer à la tester. Mais, pourquoi veux-tu la tester encore ? Tu es handicapé. Mais, pourquoi ? Mais, ça va pourquoi. Mais, ça va pourquoi ? Comme on vous dit que l'apparence est à 100% trompeuse, là. Ça va, si c'est ici, là, vous allez comprendre. Tu vois un homme, il a su, il a fauteuil ou l'un, il fait comme si l'indicapé, tu penses que tu le juges en même temps. Toi, tu le juges, tu juges les gens. Dès que tu vois la personne est jaune, tu dis, oh, c'est comme ça. Tu vois la personne est comme ça, oh, c'est comme ceci. Toi, tu n'aimes pas les pauvres. Toi, quand tu veux, tu vois, tu as tapé des pauvres. Oh, c'est pas moi ! Comme si tu n'as pas humain. Ah ! Comment tu te croises supérieur aux autres comme ça ? Quelle histoire ? C'est quoi, mais qu'est-ce qui ne va pas à toi-même ? Je suis fâché ! Mais vous allez voir ! Mais vous allez voir ! Donc on vous a dit que ce homme, maintenant, va décider de tester cette fille. Voici ce qu'il va faire pour commencer. Pour commencer, il va lui dire qu'il a besoin de manger une sauce, une soupe, la soupe au... C'est même pas quoi, là. Il a dit quelque chose comme ça. Putain, c'est la soupe aux tomates. Mais il a envie de manger un truc pareil. Et il lui a donné une somme d'argent. Une somme d'argent. Mais cette somme d'argent, là, était tellement insuffisante que... La fille, elle dit, mais... Ah ! Tu veux comment que je te prépare quoi ? De l'eau avec des tomates frais, quoi ! Elle dit, mais... C'est insuffisant ! Comment... Mais regarde toi-même ! Elle dit, ah bon, c'est insuffisant ! Elle dit... Et... Oh, c'est... Il dit... Et pourtant, c'est ce que j'ai ! C'est tout ce que j'ai ! Elle dit, ah, sérieusement, c'est tout ce que tu as ! Elle a regardé un moment, elle a dit... D'accord, c'est pas grave ! Il n'est pas grand-chose sur moi, mais je pense que si... Si j'ajuste, ne serait-ce que quelque chose... On peut y arriver ! Voici comment cette fille-là ! Elle a décidé de prendre son dernier sou pour faire à manger à cet homme handicapé ! Et lui, il était là, il la regardait comme ça ! Et il était étonné ! Quand elle est sortie de la maison, de la chambre... Il s'est regardé un moment... Il a tenu le visage, il a dit... Il a remis, il a dit... Le premier test a fonctionné ! Mais pourquoi faites-tu des tests ? Pourquoi ? Vous allez savoir par la suite ! Vous êtes en curieux ! Quelqu'est-ci s'abonner dans cette vidéo ! Quelqu'un si j'aime déjà ! Elle peut pas vous m'en faire ça ! Parce que ça va être chaud ! Pourquoi faites-tu des tests ? Pourquoi ? Vous allez comprendre ! Pour trouver une bonne femme là ! La bonne là ! Il faut la mettre dans une situation difficile ! Oui ! Une situation vraiment pénible ! Pour voir comment elle va se comporter ! Parce qu'il y a plein de femmes... Qui sont là pour l'argent ! Pour ton argent ! Qui sont là même pas... Elle était même pas même ! Elles sont là comme ça pour... Profiter de toi et de ta situation ! Mais quand tu la rencontres et que tu la fait traverser tes situations... C'est dans cette difficulté là que tu reconnais réellement... Qui est la fille ? Qui est-elle au juste ? Et cet homme voulait la tester dans cette situation difficile ! Je dirais très difficile... Très très... C'est une situation vraiment du pénible ! Et c'est ce qui s'est passé ! Elle est revenue ! Elle a préparé de la bonne nourriture ! En plus, elle, ça va préparer... Oh ! Moi, j'ai envie de goûter la sauce la même ! C'était doux comme ça ! Et... Le premier test a réussi ! Dans le deuxième test... Un jour... Il est... Il a fait semblant comme s'il était tombé malade ! Comme s'il était malade ! Et... Il allait se coucher ! Il a laissé sa chaîne ou l'autre même au salon ! Et il allait se coucher là ! Ah ! C'est en ce moment là ! Que la fille va arriver ! Puisque ça faisait que... Quelques... Semaines comme ça qu'il ne s'était pas vu ! Donc... Il l'a amené... Il l'a appelé ! Plusieurs fois, il ne répondait pas ! Il l'a... Il lui a envoyé des messages ! Il lui a dit qu'il est gravement malade ! Très grave... gravement malade même ! Pour voir comment... La fille là va se sentir ! Et... Est-ce qu'elle va vraiment venir ! Malgré tout... Le problème qu'elle a ! Est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va vraiment se déplacer ? Malgré toutes ces histoires qu'elle a ! Parce qu'à un moment donné, elle a fini par dire à sa soeur... Qu'elle l'aime ce dernier ! Mais sa soeur a refusé ! Elle n'a pas du tout apprécié ! Le fait que les deux même entretiennent encore des relations... Elle n'a pas du tout apprécié ! Est-ce que c'est nous pour le vent ? Il y a du fort au vent ici ! Mais nous allons faire avec ! Donc sa soeur n'a pas apprécié ! Donc elle... Cet homme là a fait semblant comme s'il était vraiment malade ! Et à un moment donné... Elle aussi quand elle a reçu le message... Elle a dit... Ouh... Ces gens... Ces gens... Elle a senti le besoin... De réagir ! Elle a senti le besoin... D'intervenir ! Voici comment... Elle est arrivée dans la maison de cet homme là ! Et... Elle a trouvé... Sa chair roulante... Carrement... Là-bas ! Carrement ! Au salon... De papillés... Toutes ces histoires ! C'est chaud hein ! Bien sûr ! C'est bon macho ! Nous allons y arriver ! Nous allons y arriver ! C'est ça la difficulté ! Mais ne vous inquiétez pas ! On avancera toujours ! On avance et on avancera toujours ! Et... Elle... Tout de suite... Elle est rentrée dans la chambre ! Elle a trouvé couché sur le lit ! Et regarde ! Ah ! Tu as foutu ! Mais... Il me sent que tu fais mal ! Tu ne te sens pas bien ! Il me dit... Ouh ! Il dit oui ! Effectivement je ne me sens pas bien ! Tu m'as manqué ! Allo sur le docteur s'il te plait ! Allo sur le docteur ! Il a vu comment la fille là ! Elle est tentée de lutter pour qu'il se rétablisse ! Il a tout vu ! Ah non 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 ! On ne doit pas te laisser dans cette situation ! Il faut que tu te lèves ! Allo sur le docteur ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il dit franchement ! Si on va sur le docteur ! Je n'aurai pas suffisamment d'argent pour le payer ! Pour payer les médicaments ! Qu'est-ce qu'on fait ? Elle dit ma soeur m'a donné un peu d'argent ! Nous allons utiliser cette somme d'argent là ! Même si elle va après me frapper ou je sais pas quoi ! En tout cas je vais le faire pour toi ! Il faut que ta santé est préférable ! Il faut que tu te voies en bonne santé ! Hein ? Écoute ! Il faut que tu te sentes bien ! Donc nous allons faire ce qu'il faut ! Ah ! Il était là sur le lit tranquillement ! Et à un moment donné ! Il s'est mis à rire ! Elle le regarde ! Elle dit mais ! Pourquoi ries-tu ? Il s'est mis à rire car il est mort ! Il vient ! Et il a dit ! Tu sais ! Je ne suis pas malade ! Je vais bien ! En fait tu m'as manqué ! Est-ce que tu vois ? Et puis je voulais juste voir ! C'est pourquoi j'ai fait toutes ces histoires ! Elle dit donc ! C'était une mise en scène ! Elle dit oui ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Elle dit ! Oh ! Mais pourquoi tu fais ça ? Elle dit ! Faut-moi tu m'as manqué ! Vraiment je t'aime beaucoup ! Elle le sait ! Elle dit ! C'est à cause de la fête ! Il dit ! Faut-moi je t'aime beaucoup ! Je t'aime vraiment ! C'est-à-dire ! Quand tu n'étais pas là ! Quand tu es parti ! C'est ce jour-là ! J'ai senti qu'effectivement ! J'ai des sentiments sourieux pour toi ! Et que je veux que tu sois ma fiancée ! Et ce jour-là ! Elle a été touchée ! Parce qu'elle aussi elle l'aimait depuis longtemps ! Mais elle attendait qu'il fasse le premier pas ! Puisque c'est sa grosseur qu'il allait voir en premier ! Donc elle ne pouvait pas faire autrement ! C'était une situation assez compliquée ! En même temps elle l'aimait en secret ! Et en ce moment-là ! Son amour a débordé des vaches ! Et elle l'a embrassée ! Les deux se sont embrassés ! Du coup ! Ils ont commencé à s'appeler bébé ! Bonjour chérie ! Le jour qui a suivi ! Quelque chose de bizarre va se passer ! Le jour qui a suivi ! Quelque chose de vraiment étrange va se produire mes frères et soeurs ! Vous allez dire mais quoi ! Le test ! Tous les tests ! La fille a réussi à tous ces tests ! A son examen ! Et c'est à ce moment-là que cet homme handicapé va se dévoiler ! En fait nous allons savoir Qui il est réellement ? Qui est-il en réalité ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce visage-là ? Et ! Ce qui va se passer est que Tenez-vous bien ! Le matin ! Quand le jour va se lever ! Il faut tout simplement Aller ! Quand le jour va se lever ! Il va prendre sa voiture comme ça ! Il va lui dire à sa femme ! A cette fille-là ! S'il te plait ! Peux-tu m'accompagner quelque part ? J'ai appelé un homme ! Pour qu'il me conduise ! La voiture se trouve dehors ! S'il te plait ! Suis-moi ! Et ce jour-là ! Et il s'est dit Ok ! Pas de soucis ! Je vais t'accompagner ! Là où tu veux aller ! Je vais t'accompagner ! Et ! Elle a sorti ! Elle a aidé même A prendre ses béquilles Pour le voir tout de marcher véritablement Comme quelqu'un qui est dans cette situation ! De toutes les façons ! Il faisait comme il était handicapé ! Ah ! Je le dis ! Il faisait comme il était handicapé ! Effectivement ! Il n'était pas handicapé ! Il avait semblant d'être handicapé ! Rien que vous trouvez la bonne et la meilleure femme pour sa vie ! Parce qu'aujourd'hui il a découvert beaucoup de mauvaises filles dans la planète ! Ou encore sur la planète ! Et à un moment donné Quand ils sont montés dans le véhicule Ils sont arrivés maintenant Sur une creux de maison ! Une maison immense ! Et quand les deux sont arrivés là-bas La fille a remarqué que Tous ceux qui se trouvaient dans cette maison l'appelaient patron ! Ah ! What ? Que se passe-t-il ici ? Mais pourquoi t'appelles-t-il patron ? Que l'entrée... Dès qu'il est sorti de la voiture Il a laissé ses béquilles et il a commencé à marcher comme un homme normal ! Comme si il ne rien n'était ! Elle m'a même été étonnée ! T'as dit merde ! Tu es associé à être handicapé ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais... Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Il dit non t'inquiète pas ! Je ne suis pas handicapé ! Ne suis surtout pas ! N'a même pas peur ! N'a surtout pas peur ! Je ne suis pas handicapé ! Tout va bien chez moi ! Afin de chercher la femme idéale ! La femme qu'il le faut ! Et c'est toi qui as réussi tous les tests ! C'est pourquoi je t'amène aujourd'hui chez moi ! Dans cette maison et ta maison... Il dit oui ! Effectivement cette grande maison que tu vois là ! Et ma maison ! Je suis propriétaire d'une très grande banque ! Et... Cette maison est la tienne ! Quoi ? Sérieux ? Donc tu faisais tout ça pourquoi ? Franchement moi je suis confuse ! Je veux savoir ! J'aimerais savoir ! Je veux comprendre ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Mais pourquoi tu réagis ainsi ? Il dit je vais tout t'expliquer ! Je peux tout te dire ! Mais ne t'inquiète pas ! Veux-tu m'épouser ? Ooooooh ! Veux-tu quoi m'épouser ? Mes frères et soeurs ! Mes frères et soeurs ! C'est cette histoire en tête c'est compliqué là ! Veux-tu m'épouser ? Et le ciel là... Elle était étonnée ! Elle était dépassée ! Elle ne pouvait pas dire oui rapidement comme ça ! Et à un moment donné elle a dit mais... Ah ! Comment ça se fait ? Il dit t'inquiète pas ! Tu as réussi tous les tests ! C'est toi qui m'as aimé tel que tu suis ! Dans mon état ! Donc ce sera toi qui sera ma femme ! Et quand ils ont fini de dîner, il lui a donné un chèque de 2 millions de dollars ! Il dit point ça ! C'est pour juste acheter des vêtements ! C'est juste ça ! Achète ! Va juste acheter des vêtements ! Et là dehors c'est tout ta voiture ! Tiens ! C'est ta nouvelle voiture ! Oh ! Elle était étonnée comme ça ! Un homme que ce serait ! Dans les problèmes ! Aujourd'hui, il est devenu celui-là même ! Qui lui offre une voiture ! Parce que c'est bien comporté avec lui ! Mes frères et soeurs ! Mes frères et soeurs ! C'est assez compliqué cette histoire-là ! Et ce qui s'est passé est que... Cette fille-là ! Elle a pris cette voiture ! Et elle l'a amenée chez sa soeur ! Sa grand soeur ! Pour que sa grand soeur puisse voir sa voiture ! Dès qu'elle est arrivée, la belle... Elle a dit... Elle est tombée ! Elle est tombée sur le canapé ! Là-bas ! Je vois sa grand soeur ! Sa grand soeur me dit... Mais... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle a soulevé la clé de sa voiture ! Elle lui a dit... Regarde ! Elle dit... Tout ça vient ! C'est de cet homme que tu as rejeté là ! Cet homme handicapé que tu as rejeté... Après, je t'ai dit que je l'aimais... Et que je fréquenteais... C'est lui qui m'a offert toute cette histoire ! Elle dit... Tu dis quoi ? Mais il est essentiel pauvre ! Il est essentiel handicapé ! Comment peut-il faire toutes ces histoires pour toi ? Toutes ces choses pour toi ? Elle dit... C'est faux ! Il n'est pas handicapé ! Il a fait toutes ces histoires... Rien que pour trouver la femme idéale ! Parce qu'il avait connu tellement des déceptions de sa vie ! C'est pourquoi elle a fait toutes ces histoires ! Elle dit... Elle dit... Sérieusement... Je ne te crois pas de toute façon ! Elle dit... Elle dit... Elle dit... Tu ne crois pas ! Sauf... Va voir la voiture ! Elle a sorti... Elle a vu la voiture ! Elle est revenue ! Elle dit... Franchement... Non, non... Je crois toujours pas ! Elle dit... Elle dit... Va... Va... Va vérifier à la banque ! Effectivement... Elle allait à la banque ! Elle a retiré les 2 millions de dollars ! Elle a vu ça... Combien de... Combien à la donner à cette fille-là ? Si elle a donné 200 000 dollars, il faut dire Dieu merci ! 2 millions de dollars là ! Tu donnes sa mort ! 200 000 dollars à la fille-là par exemple ! Qu'est-ce qu'elle a... Elle dit... Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est moi ce que tu me donnes ! Où elle aurait des l'argent ? Elle dit... On te laisse tomber ! Elle est partie ! Là, la gosse-là était devenue jalouse et la petite sœur ! Nous sommes nés tous les deux dans la même famille ! On a reçu la même éducation ! Mais moi, je me suis bien comporté ! Ça a marché ! Maintenant, toi, tu t'es mal comporté ! Tu es jalouse ! Mais ça, c'est pas la sorcellerie, ça ! Il était sociétés décapés, non ? Mais comment se fait-il qu'il marche bien ? Ah ok ! Tu penses que la vie là... Ça s'arrête aux difficultés tellement ! Un jour, le temps de la gloire à venir ! Et tu te fuis aux apparences ! Parce que ta vie d'handicapé, tu le juges ! Maintenant, voici qu'elle a demandé sa sœur en mariage ! Elle aussi lui a dit ça ! Elle a dit à sa sœur, Si tu as sœur, ça demande un mariage ! Moi, je me tue ! Ça sœur, elle a dit... Qu'elle tue, pourquoi ? Elle a l'appelé leur... Je sais pas si c'est leur papa ou leur oncle ! Mais un parent de la famille ! Vu s'il est venu, il dit, mais... Comment peux-tu dire des trucs pareils ? Là, cet homme, tu l'as laissé ! Tu ne m'as pas souhaité rester 5 minutes même chez lui, parce que la vie est handicapée ! Maintenant, tu ne veux pas que ta sœur se marie avec lui ! Puisque tu sais qu'il est bien ! Qu'est-ce que tu as dans le cœur ? Qu'est-ce qu'il ne voit pas avec toi ? À cette fille se marie ! Quelques temps plus tard, cette fille-là, elle s'est rendue avec sa petite sœur sur cet homme en question ! Dès que les deux sont arrivés là-bas, elle a essayé de séduire cet homme-là ! Ah, excuse-moi, je t'aime toujours ! Et tu dis quoi ? Arrête-moi, Satan ! Tu m'aimes comment ? C'est ta petite sœur qui m'a aimé tel que je suis ! Aujourd'hui, à partir, tu sais que j'ai de l'argent ! J'ai de l'osagne ! Je suis blindé ! C'est pourquoi tu te dis que tu m'aimes ! Et tu me vois marcher comme ça, c'est pourquoi tu te dis que tu m'aimes ! Sinon, en réalité, tu ne m'aimes pas du tout ! Tu ne m'aimes pas du tout ! Moi, je préfère ta petite sœur ! Elle m'a aimé tel que je suis ! Et ça, c'est une femme ! C'est la femme que j'ai tant cherché ! Et cet homme, il a levé cette fois sa femme ! Et il a commencé à l'embrasser devant elle ! Elle faisait les sorties de cet endroit ! Et elle ne pouvait pas supporter ça ! Elle est donc partie ! Quelques temps plus tard, les deux se sont mariés ! Voici comment le mariage a eu lieu ! Voici comment cet homme riche s'est conduit à une personne handicapée pour pouvoir rencontrer, trouver sa femme ! Serez-vous prêts à faire une chose pareille ? Pour trouver une femme ? En tout cas, moi, je pense que c'est genre de chose, ça va m'arriver ! Je vais me faire passer pour un homme simple ! Est-ce que je lui dis que je suis suis un sœur bon ? Voyons poster une moustache ! Vous n'avez pas qu'est-ce qu'est-ce que c'est moi ? Ou bien ! Quel conseil pourrait-vous me donner, mes frères et sœurs ? Oui ! Parce que quand quelqu'un réussit, on te voit sur YouTube ! On dit « Ah bonjour, tu as une chaîne YouTube ! » On dit « T'es joli ! » Tout le monde te dit « T'es joli ! » Même si t'es vilain ! Même si t'es vilain, on te dit « T'es joli ! » Même si t'es mal habillé, on te dit que t'es bien habillé, t'es joli ! Parce que tu vois que t'as l'argent ! Mais c'est de te mettre dans une situation simple ! Où t'es handicapé, t'es sale ! Tu vois comment les gens vont te rejeter ? Comment tes personnes vont-elles t'accepter ? Elles sont pas beaucoup ! Donc je pense que pour pouvoir trouver ta femme, ces gens n'étaient-ce là aussi ? Je pense que c'est nécessaire, celles-elles sont nécessaires ! Oui ! Oui ! Et moi je vous garantis que je vais le faire ! Même si tu me dis que la fille qui est là, c'est ma femme qui est là, tu n'as pas parlé beaucoup ! J'ai dit « J'ai compris ! » Mais elle va subir le test ! C'est pas l'axe sexuel hein ! Ne dis pas ça ! Non ! Non ! Ça ne sert à rien ça ! Nous serons de les difficultés ! Tu as dit « Elle va sentir les difficultés un peu ! » C'est pas que je vais lui faire du mal ! Non ! Ces gens font comme Jésus-Christ qui va l'amener dans le désert ! Pour pouvoir voir comment elle va réagir dans le feu ! Un feu qui ne va pas la brûler ! Qui ne va pas lui faire du mal ! Mais elle va sentir que c'est chaud ! Voilà ! Je t'ai dit « Celle-là, je vais voir ! » Si elle sera prête à me suivre partout, je serai prêt à aller ! Mais c'est normal ! Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas normal ! Tu n'as pas me dit que toi-même là, tu ne vas pas essayer ! De toute façon, la partie du combat est là ! Pour que tu réagisses et tu nous dises clairement ! Ce qui te passe pas la tête, ce qui te passe ton esprit ! J'aimerais bien savoir ! En tout cas, cette histoire m'a tellement plu ! Que je me suis dit que pour commencer la semaine, il faut que je fasse cette vidéo ! Bien que pour vous ! Et fois, ce que vous appréciez, vous ! De très chers abonnés ! Excusez-nous pour le prix ! Excusez-nous pour le fond ! Ce sont des choses qui arrivent ! Mais ça ne nous appréchera jamais de voler ! Vous nous soutenez ! Cliquez si vous aimez 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 !